Coucou les créatifs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes d'humeur bricoleuse. On se retrouve parce que je viens de trouver ça à action à Istres. Donc c'est une nouveauté, je n'avais jamais vu, je ne l'ai pas vu passer. Je ne regarde pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais du coup je me dis que je l'allais partager avec vous et tant qu'à faire, faire un test, pour voir si ça vaut le coup, c'est 2 euros. Et voilà, je trouve ça tellement joli les cachets de cire. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est en plastique leur cachet. On va voir ce que ça donne et on va pouvoir le comparer parce que j'avais craqué, je m'étais commandé sur Amazon comme d'habitude, ça vous intéresse. Il y a le lien en bas. Voilà, parce que j'adore ça, les cachets de cire justement. Donc j'avais envie d'en faire depuis très longtemps. J'ai craqué, je me suis acheté et après, je trouve ça à action. On va voir si c'est sympa. Ce n'est pas le même système. Là, il faut allumer la mèche. Là, c'est ce qu'on voit avec la cuillère à faire fondre. On testait ça ensemble. Allez, on va ouvrir les deux. Donc, celui d'action. J'espère qu'il est complet du coup. En fait, les gens, ils sont pratiqués sévélisés. C'est bon, c'est complet. Alors, pour action, là, il y avait trois différents. Comme je n'étais pas sûre d'adhérer au concept, j'en ai pris qu'un. Je suis pris vert et doré. C'était super. Enfin, j'aime bien tout ce qui est côté nature. Voilà, il y avait l'exemple derrière des cachets. Il y en avait un rouge avec cœur et je crois qu'il y avait For You et une enveloppe et un rose avec un arc-en-ciel et des petits cœurs. Et le troisième, je ne sais plus ce que c'était. Bon, je suis pas sûre. J'ai pris celui qui me plaisait le plus quand même. Si ça me plaît, je croiserai les doigts parce que deux euros, c'est quand même très abordable. Ah, je sens une explication de ce. C'est relativement intuitif, mais on va vérifier. Oui, c'est bien. Du coup, c'est bien du plastique. C'est bizarre. Je ne connaissais que ce en laiton. On choisit son cachet, on le met, on allume la mèche comme une bougie sur la cire, on fait couler et après, on l'occupe. Ah oui, j'ai pris du papier sulfurisé parce que là, j'ai rien à cacher, c'était pas du tout prévu. Le petit manche en bois. On va prendre la plus détaillée pour voir. Ça, elles sont un peu plus simples. Ah, mais j'ai pris ça. C'est vrai que dans mon kit que j'avais choisi, il y avait le petit tapis. Il y en avait beaucoup des kits. Le petit tapis comme ça et même les pastilles pour après. Voilà, on l'a fait sur le petit tapis et après, on peut coller la pastille et l'offrir comme ça. Personne ne peut l'utiliser. Je trouve ça super mignon. Il y a des petits enveloppes aussi. Un kit complet. Ah oui, c'est vrai, il y a des petits marqueurs. On peut faire ça aussi sur ce qui en sort de la cire. On peut colorer un peu le motif pour qu'on le voie mieux. Moi, je trouvais ce kit assez complet. C'était une trentaine d'euros. Donc, je m'étais pris ça. Deux euros après. Bon, c'est bien aussi. On va voir. Alors, on teste d'action. Quelle couleur on va prendre ? Ça, ça a l'air crémeux. On peut-être prendre celle-là, voir s'il est translucide ou pas. J'ai eu l'angoisse de ne pas avoir déclenché. Allez, on fait toujours très attention quand on joue avec le feu. J'ai hésité à en acheter pour des ateliers que j'anime. J'ai un peu peur. On sait jamais. Même si c'est avec des adultes, moment d'inattention, on peut vite se blesser. Hop. Oulah, ouulah, qu'une belle flamme. Du coup, ah oui, il y a la verticale. On commence à faire fond. Quand on penche, la scie, les gouttes. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de l'horloge à côté. C'est assez comique. Oui. Tiens, tiens. Autrement, on peut faire quelque chose de régulier sur l'apogé. J'ai peur, la flamme, on dirait qu'elle va s'éteindre. Je ne vais peut-être plus mettre des petites pattes à fondre en parallèle pour comparer la vitesse. Là, c'est vrai que ça a l'avantage aussi d'être instantané. C'est pas mal pour maîtriser la forme aussi, c'est assez fluide. Je n'en ai jamais, jamais fait. C'est des années que j'en ai envie. J'en ai peut-être pas du. Par rapport à la taille, ça m'a l'air pas trop mal. Il y a quand même une belle épaisseur. On va positionner un peu plus. Je n'appuie pas. Je dois peut-être dure mettre plus. C'était un peu impassante. Pousser sur le côté. Quand j'ai mis le truc, c'est un peu froid. J'ai eu l'impression que c'était instantané quasiment la prise. C'est l'occasion. Je vais essayer de comparer le tapis. Ce n'est pas la même si ça marche bien ce petit tapis. Il y a des paillettes. Ce sont de l'autre côté, mais il n'y a pas trop. Je trouve ça tout mignon. C'est pour faire chauffer la bougie. à l'intérieur. Je vais le recacher en laiton. Donc voilà. C'est vrai que je n'ai pas lu. Je viens de voir. Il y a des astuces pour essayer. Bon, il n'y a pas écrit combien de temps ça vient à refroidir. J'allais dire à sécher. C'est un peu pareil. Ils sont toutes petites. On peut faire peur que c'est en bois. C'est quand même assez loin. On a du coup, il y a la cuillière. Voilà, il y a plein de jolies couleurs. Ah, c'est mal. Je commence à sentir la chaleur. Peut-être pas mettre les pastilles trop près. Je ne vois plus. Voilà. Le total n'est pas là. Après, on peut faire des mélanges sympas aussi avec des petites pastilles. Voilà. On dirait qu'elles sont pailletées. Elles sont plus nacrées. J'avais bien aimé la variante des classiques. Ça fait vraiment saut du roi. Qu'est-ce qu'on teste ? On va tester peut-être une standard. J'ai une grosse différence. J'ai super loli. Il me semble... Quand je vois les vidéos, elles en mettent 3. Donc 3, ça doit être pas mal. C'est avec la petite boîte, c'est bien pratique. Enfin, je n'aurais plus qu'à ouvrir un peu avec des seaux, si ça me plaît. Euh, avec des seaux, avec des pastilles. Non, c'est pas pareil. C'est bien lourd, ça. Eh oui. Il y en a avoir. J'ai plus j'avais pris celui. Il y en a rien avec un cuillard avec la rose. Ah ben non. Il ne devait pas avoir le petit tapis. Là, il y a écrit thank you. J'ai envie d'essayer de l'arbre. Je pense que je vais les laisser quand même bien emballés. Ça arrive à tout le monde de faire des maladresses et que la boîte échappe des mains. Comme ça, ça ne tombera pas. Franchement, il est bien lourd, le seau. J'ai l'impression. Bon, là, ça a l'air bien chaud aussi. Est-ce que ça va bouillir ? Non. Mais ça fond. Hop. C'est satisfaisant. Je ne suis pas sûre que trois suffisent. Pendant que ça fond, du coup, on va regarder lui. C'est l'effet mieux du... C'est l'effet du papier sulfu. Je ne l'avais pas mis assez. Ce qui est bien, c'est que vu que j'ai ça, si ça ne me plaît pas, je pourrais faire refondre. Ça marche bien. Il est un peu moche parce que j'ai manqué un peu de matière. Mais voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Toujours pas évident avec la lumière. J'adore. Mais il faut mettre un peu plus. Donc, je ne sais pas combien on fait de cachets avec un bâton. Voilà. Comme ça, si vous voulez en mettre sur vos cadeaux de Noël, ça fait trop beau. On met l'emballage. On ferme. Un petit cachet avec... Le plus joli, ça c'est avec... Le plus joli. Ce que j'adore vraiment, c'est avec les petites fleurs séchées qu'on fixe. Ça fait... Oh ! C'est trop beau. Alors, on est là. Il faut en mettre un peu plus, je pense. Peut-être que je mesure... Je vais mesurer après parce que là, ma cible est prête. Et je ne sais pas si elle est trop chaude, si après, ça ne fait pas un caca. Donc... Il y a une petite pique avec. Peut-être pour vérifier que la cible... Je ne sais pas si c'est pour décoller le cachet ou... Vérifier que tout est bien mélangé. Je pense que l'onctuosité est similaire. Allez, on se lance. Est-ce qu'on peut... Je vais peut-être pas remettre dessus pour ne pas surchauffer la cire. Je s'espère qu'il est résistant. Normalement, oui. Le tapis silicone, c'est fait pour. Et on pose le cachet. Il glisse. Voilà. Là, c'est mieux. Trois pastilles, c'est bon. J'ai été attraper la règle. Mais du coup, c'est plus facile à doser avec ça, puisqu'on sait que c'est trois pastilles. C'est très bien. On était sur 9 cm. J'ai mis 1 cm. Ça ne suffit pas. Il faudrait au moins 1 et 2 minutes. Oh, mais pourquoi ? C'est compliqué à calculer du coup. Là, on fait 1 et 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire à peu près 6 cachets par bâton. Bien à peu près, parce que le dernier cm, on ne peut pas le tenir avec la bougie. Ou alors, il faut le poser directement. Ça, c'est vrai. Comment on fait à la fin ? 6, 3 x 6, 18. Vous avez pour grosso modo faire 18, je vais peut-être dire une quinzaine pour être sûr. Je me posais la question, c'est pas que de la cire comme la cire de bougie. C'est plus plastifié. Il y a une légère odeur. Il y a une odeur de plastique brûlé. Pas top. C'est encore chaud, donc... Mais je pense qu'après, la véhicule, elle s'enlève toute seule. Je vais mettre au réfrigérateur le temps qu'elle finisse. Comme ça, on regarde ensemble si ça marche. Voilà. J'ai été posé dans le réfrigérateur. On va voir... Ça se passe à celui-là. Ça a durci. Oh, que c'est beau ! Voilà, ça reste accroché au tapis de silicone. Ou alors, si ça se décroche bien. Ah, il est bien détaillé. Je suis contente. J'adore ça. Oh, il est trop haut. Il y a un petit truc... Non, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, là, ça fait... Je ne sais pas si vous le voyez. Ça fait des petites vagues alors qu'il n'y a rien. Sur le cachet, il est bien. Du coup, il est plutôt risqué. On va tester là. Alors, petit marqueur. C'est dans le kit. Est-ce qu'il faut... Ah oui, ça doit être... J'ai un marqueur acrylique. C'est écrit, ils sont en base d'eau. C'est joli. Je vais secouer pour voir. Mais non, ça va faire la vie. Ça fait vraiment plastique quand on... Quand on touche, là, qu'on colorit. Je la retourne. En fait, ça augmente le relief. J'ai un peu de couleur, si c'est sympa. Ah, évidemment. Je vais partir dedans. Voilà. Pour mes premiers gâchés, moi, je suis plutôt fière de moi. Plutôt contente. Je suis là, je le referai. Lui, il fait plus... Je trouve qu'il fait plus cire de bougie. Il est plus plastique. Ce qui est bien, c'est que le tapis iconique, c'est petit. Hop, on fait le tac. Et on le récupère très facilement. J'ai vraiment beaucoup le rendu. Maintenant, après, là, c'était à plat, c'est facile. Il faut voir quand il faudra sceller... Il faudra sceller des enveloppes ou des papiers cadeaux. On verra. Donc là, ça fait trois minutes. Oui, ça fait quasiment cinq minutes. Je vais récupérer le... Ben non, ça fait trois minutes qu'on fait le truc. Du coup, ça fait cinq minutes qu'il est au frit. Je vais le chercher. Voilà. Il est bien froid. Et oui, quand c'est fin, c'est pas top, top à nettoyer. Ouais, j'espère que ça fasse une pellicule qui parte comme... Une pellicule qui s'en aille comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça, ça part, mais c'est pas top, top. Peut-être essuyer quand... Quand c'est encore chaud. Ou garder toujours le fond de cire. C'est pas grave. C'est pas de... C'est le côté artisanal. Elle se mélange. Je sais pas. Vous avez déjà fait, vous ? Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai la première intéressée. Et je pense ne pas être la seule. Il y a toujours des personnes qui débutent dans tout. Nous les premières. On découvre de nouvelles choses. On partage. Et on est preneuses pour les informations supplémentaires. Voilà, voilà. Comme d'habitude, je vous mets les liens possibles en bio. En bio. En description. Et voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment à découvrir. Laissez racacheter avec moi. Et si ça vous a inspiré. À vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada